Le nom du Père et du Fils, c'est du Saint-Esprit. Amen. Je reprends l'explication de la liturgie de la messe. Nous arrivons providentiellement, puisque la semaine prochaine sera le dimanche des Rameaux. Nous entrons aujourd'hui dans le temps de la Passion et je vais parler du Sanctus. Parce que dans le Sanctus, comme je vais vous l'expliquer dans quelques minutes, il y a des mots qui sont empruntés à la liturgie des Rameaux. Vous allez comprendre dans quelques instants. En tout cas, le Sanctus, c'est ce chant que nous chantons avec joie, juste après la préface. Vous vous souvenez, la préface, c'est une grande action de grâce. Vraiment, il est juste et bon, salutaire, de rendre grâce à Dieu pour telle et telle raison, dans l'année liturgique. Et après, donc, le Sanctus, un cri de joie, un immense cri de joie. Un cri de joie qui vient du ciel. On s'unit à tous les anges, aux neuf cœurs des anges, les chérubins, jusqu'aux anges gardiens, les neuf cœurs des anges chantent toujours dans la gloire de Dieu le Sanctus. Le prophète Isaïe nous le dit au chapitre 6. Dans l'Apocalypse, chapitre 4, il est dit « Jour et nuit, il ne cesse de dire Saint, 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 le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers, celui qui était, qui est et qui vient. » Vous voyez, dans l'Ancien Testament, il nous dit que les anges chantent le Sanctus. Le Nouveau Testament, dans l'Apocalypse, nous dit que les anges et tous les saints chantent le Sanctus. Alors, Sanctus, 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 vous voyez que Sanctus, c'est au singulier, parce qu'il y a un seul Dieu. Il y a trois Sanctus, parce qu'il y a trois personnes en Dieu. Première remarque. Deuxièmement, il y a deux mots hébreux. C'est compliqué, ça. Sabaoth, Hosanna. Ce n'est pas du tout français. Si on ne vous traduit pas une fois dans votre vie, Sabaoth et Hosanna, vous chantez, puis vous ne savez pas ce que vous chantez, et ce n'est pas bien. Donc, Sabaoth, c'est les armées du ciel. Déus Sabaoth, c'est le Dieu des armées. Dieu des armées du ciel. Et puis, Hosanna, ça veut dire sauve-nous. Sauve, sauve-nous. Donc, la semaine prochaine, on va baigner les rameaux, et puis on va partir en procession. Et on va dire le Hosanna aux filiaux de David, fils de David, sauve-nous. Sauve-nous par ta croix, par ta mort, par ta résurrection. On va rentrer dans la semaine sainte, comme dans chaque messe, on entre dans la prière du canon par ce Sanctus et par cette Hosanna. Deux fois Hosanna. C'est très important parce que la messe semaine sainte, on se concentre sur le cœur de la vie de Jésus, le jeudi saint, le vendredi saint, le samedi saint, le dimanche de Pâques. À la messe, à chaque messe, c'est le mystère pascal qui est rendu présent, qui est actualisé sacramentellement. Le Seigneur vient rendre présent le mystère pascal et il nous sauve. Et donc, comme on va rentrer dimanche prochain par la porte du dimanche des rameaux, par cette Hosanna, par cette procession, et bien de même, à chaque messe, avec le Sanctus, on entre dans la prière du canon, qui est un peu comme la semaine sainte, avec son sommet, avec la mort du Christ et la résurrection. On entre par le Sanctus dans le canon. On entre par le dimanche des rameaux dans la semaine sainte. Mais c'est le même mystère. Dans la liturgie, le mystère se rend présent. Donc tout à l'heure, quand on va chanter le Sanctus de tout notre cœur, on vous dirait Sanctus, vous direz il y a un seul Dieu. Trois fois Sanctus, un seul Dieu en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. « Hosanna, sauve-nous ! » Je redis le mot des petits-enfants qui ont posé des rameaux par terre pour que Jésus, monté sur un petit âne, rentre dans Jérusalem. Le Christ-Roi, monté sur un petit âne qui vient nous sauver par sa croix, monté sur un petit âne. « Hosanna, sauve-nous ! » « Deus sabote, Dieu des armées ! » Pour les plus grands, nous entrons dans le temps de la Passion. Notre regard quitte la gloire des saints et des saintes du ciel dont les statues sont voilées. Nos yeux se tournent désormais vers la croix qui sera dévoilée, puis adorée le Vendredi Saint. La croix est l'étendard de la victoire du Christ-Roi. C'est l'hymne des Vêpres depuis hier soir et dans ce temps de la Passion, Vexila Regis Prodeunt. Les étendards du Roi avancent. L'étendard du Roi, c'est la croix. Nous contemplons la croix, nous la vénérons parce que c'est sur ce bois que le Seigneur a payé le prix de notre rédemption. Mais, avouons-le, nous n'aimons pas la croix. Nous n'aimons pas la croix. Sous un certain rapport, c'est parfaitement normal. Nous n'aimons pas la souffrance parce que Dieu ne nous a pas créés pour la souffrance et pour la mort. Dieu nous a créés uniquement pour la vie. Et c'est précisément pour cela que le Seigneur va vouloir nous sauver. Il va vouloir prendre sur lui notre mort pour la détruire par sa résurrection. Pour nous redonner la vie. Le prince de la vie, comme le dit l'Apocalypse, va connaître la mort. Nous n'aimons pas la croix. De nos jours, rares sont les homélies qui parlent de la croix. Et c'est bien dommage, car la croix et la souffrance font partie de la vie humaine, de toute vie humaine, qu'on ait la foi ou qu'on ne l'ait pas. Personne n'échappe à la souffrance et à la croix. Souffrance physique, souffrance psychologique, souffrance spirituelle. Ne pas prêcher sur le mystère de la croix, ce n'est pas rendre service à notre prochain, c'est même le laisser seul, face à sa condition humaine, à l'énigme de la condition humaine. Aussi, je voudrais contempler avec vous, aujourd'hui, la croix du Seigneur sous deux aspects différents. Le premier, la croix nous montre l'amour de Dieu pour nous. Deuxième, la croix de Jésus donne un sens à nos propres croix. Tout d'abord, la croix du Seigneur nous montre l'amour de Dieu pour nous. Voilà qui est éminemment consolant. Tu veux savoir si Dieu t'aime. Tu veux savoir si tu as du prix aux yeux du Seigneur. Tu veux savoir si Dieu a fait semblant de t'aimer. Regarde la croix de Jésus. Lis et médite les quatre évangiles de la passion de Jésus et tu verras combien le Seigneur t'aime personnellement. La semaine sainte va nous donner d'entendre les quatre évangiles de la passion. Mais tous les fidèles que vous êtes ne vont pas pouvoir venir à toutes les messes de la semaine sainte en raison de leur devoir d'État. Aussi, je vous invite tous à lire dans votre Bible ou dans votre missèle au moins l'un des quatre récits de la passion. Que votre carême ait été pauvre jusqu'à maintenant ou qu'il ait été fervent jusqu'à maintenant, lisez au moins un des quatre récits de la souffrance de Jésus. Vous y lirez et découvrirez verset après verset l'amour de Dieu pour vous. Je voudrais citer trois grands saints qui ont contemplé la croix de Jésus. Saint Paul, Saint Jean l'évangéliste et Saint Pierre. Si vous méditez les récits de la passion, si vous regardez bien la croix du Seigneur, alors vous pourrez proclamer avec Saint Paul, je cite, « Le Christ m'a aimé et s'est livré pour moi. » « Le Christ m'a aimé et s'est livré pour moi. » Vous pourrez goûter à l'amour de Dieu pour vous personnellement. Saint Jean l'évangéliste, qui était physiquement au pied de la croix le vendredi saint, écrit dans sa première épître, « Voici comment nous avons connu l'amour de Dieu. Lui, Jésus, a donné sa vie pour nous. » Voici comment nous avons connu l'amour de Dieu. Lui, Jésus, a donné sa vie pour nous. Oui, le signe, la preuve, la manifestation de l'amour de Dieu pour nous, c'est la croix de Jésus. En livrant sa vie, en la donnant volontairement pour nous, Jésus nous montre à quel point nous avons du prix à ses yeux. Jésus est le bon berger. Il donne sa vie pour ses brebis. Il livre sa vie pour ses brebis. Nul ne lui prend la vie. C'est lui qui la donne quand il veut et comme il veut. Quant à Saint Pierre, qui a renié trois fois Jésus et qui était bien sûr absent au pied de la croix, il écrit dans sa première épître, « C'est pour vous que le Christ lui aussi a souffert. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas. Mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps, sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ces blessures, nous sommes guéris, car vous étiez errants comme des brebis, mais à présent, vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Oui, par les blessures de Jésus, je suis guéri. Par son sang répandu, dans sa passion, je suis potentiellement sauvé. Alors, il faut méditer cela pendant ces quinze prochains jours, prendre un évangile de la passion et le lire intégralement. Ensuite, la croix de Jésus donne un sens à nos propres croix. C'est très mystérieux, mais c'est une réalité. Il faut la foi pour le voir, il faut la force de l'Esprit Saint pour le vivre, mais c'est le réel. Saint Paul proclame ce mystère dans un verset bien connu. Il dit aux habitants de Colosse « Maintenant, je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous. Ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ dans ma propre chair, je l'accomplis pour son corps qui est l'Église. » Pour expliquer un tout petit peu ce mystère, la philosophe Simone Veil a écrit dans « La pesanteur et la grâce », je cite « L'extrême grandeur du christianisme vient de ce qui ne cherche pas un remède surnaturel contre la souffrance, mais un usage surnaturel de la souffrance. » L'extrême grandeur du christianisme vient de ce qui ne cherche pas un remède surnaturel contre la souffrance, mais un usage surnaturel de la souffrance. L'Église ne promet pas une vie sans croix. Au contraire, l'Église dit que la croix est le chemin de la gloire. Elle dit que « Ma croix, offerte par amour de charité à Dieu le Père, unie à la passion de Jésus, a du prix aux yeux du Seigneur, qu'elle est féconde pour moi et pour les autres, très féconde pour moi et pour les autres. » C'est mystérieux, mais c'est la réalité. La croix, la souffrance ne sont pas absurdes, elles sont mystérieusement, potentiellement, fécondes. Dans le corps du Christ qui est l'Église, dont le Christ est la tête et dont nous sommes les membres par notre baptême, le bien que l'un des membres fait rejaillit sur le corps tout entier, c'est la communion des saints. Le Christ nous sauve et avec le Christ, par le Christ, dans le Christ, per ipsum, et cum ipso, et in ipso, nous devenons sauveurs pour nos frères. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent la bienheureuse Chiara Luce Badano, morte à 19 ans. Elle a dit ceci à sa maman après avoir passé une nuit de douleur sur son lit d'hôpital. Je cite la bienheureuse Chiara Luce. J'ai passé une nuit terrible, mais je n'ai pas gaspillé un seul instant, pas même une miette de douleur. J'ai tout offert à Jésus. J'ai passé une nuit terrible, mais je n'ai pas gaspillé un seul instant, pas même une miette de douleur. J'ai tout offert à Jésus. Tout cela est mystérieux, mais c'est le secret de Dieu et c'est l'un des plus grands secrets de la vie humaine, le mystère de la croix, le sens de la souffrance offerte pour le salut du monde. Oui, avant qu'Abraham fût, Jésus est Yahvé, je suis, parce que Jésus est l'alpha et l'oméga, parce qu'il est Dieu. Les Juifs peuvent vouloir le lapider parce qu'il se prend pour Dieu, en réalité, il l'est vraiment. Le prince de la vie, le grand prêtre, dont nous parlait Saint Paul dans l'Épitre, veut être élevé sur la croix pour attirer tous les hommes et toutes les femmes à lui, pour les sauver. Alors, mes bien chers frères et sœurs, regardons bien la croix pendant ces quinze prochains jours. Nous y verrons à la fois l'expression de l'amour de Dieu pour nous, mais aussi l'occasion d'unir nos croix à la passion de Jésus pour son corps qui est l'Église, pour, comme le dit le Seigneur dans Saint Jean, rassembler dans l'unité de l'Église tous les enfants de Dieu dispersés. Bon temps de la passion à chacun. Amen.